Alors qu'il est détenu depuis maintenant une année, Mohamed Bazoum résiste. L'ancien président nigérien continue de refuser de reconnaître sa chute et de démissionner. De quoi irriter cet hommeur qui semble avoir choisi de rendre plus drastique ses conditions de détention. Et les militaires ne font pas dans la dentelle. Depuis des mois, l'ancien président est complètement éloigné du monde extérieur. Il n'a pas de téléphone portable et reste sous une surveillance étroite. Seules les visites de son médecin sont autorisées. Un renforcement des conditions carcérales liait aussi sans nul doute à la tentative de son évasion supposée en octobre dernier. Alors que depuis juin, la justice nigérienne a décidé de lever son immunité, ouvrant la voie à un procès. Mohamed Bazoum est accusé de crime de trahison. La communauté internationale semble avoir quitté son chevet. Les appels en faveur de la libération de l'ancien président sont désormais aux abonnés absents.